Un seul ticket était disponible pour accéder au tournoi de qualification olympique Paris 2024 et c'est le Cameroun qui l'obtient. Les lions indentables se sont imposés lors de la finale du tournoi de pré-qualification olympique zone afrique au Nigeria ce dimanche 20 août en battant le Sénégal 80-74. L'embelli observé lors de la dernière fenêtre de qualification de la Coupe du Monde avec deux victoires en trois matchs se confirme lors de ce tournoi pré-olympique où le Cameroun a dominé de la tête et des épaules le tournoi face à des adversaires de grande réputation en Afrique notamment la Tunisie, le Nigeria et finalement le Sénégal avec une victoire plus que convaincante face à cette équipe. Les lions de la Teranga, redoutables adversaires des lions indentables jusqu'ici avaient un ascendant psychologique sur leur adversaire après l'avoir battu en allée et retour aux éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est donc sur un air de revanche que le Cameroun a entamé cette finale en prenant une avance d'une dizaine de points dès la fin du deuxième quartan et ce jusqu'au coup de sifflet final. Il faut remonter à bien loin pour voir une victoire du Cameroun face au Sénégal ou à la Tunisie. C'est dû au renouveau de cette équipe-là, quelque chose qui se construit après la débâcle de l'Afro-Basket 2021 et où on commence à voir les formes qui sont prises avec un roster déjà assez intéressant conduit avec Maestria par le coach Aboya. Et la conséquence en est cette qualification pour le TQO. Maintenant on va voir comment est-ce que ce groupe continue à se développer lorsqu'on sait que justement en perspective il y a le TQO mais aussi l'Afro-Basket 2025. Au terme d'une semaine de compétition, l'arrière Camerounais Jérémy Ahil est reconnu comme la révélation du tournoi de préqualification Olympique Zone Afrique. Avec 73 points et 37 passes, il termine meilleur marqueur et incarne le renouveau du basketball Camerounais notamment aux côtés de Jordan Bayehe et Paul Hermann et Bois.